Alors, bonjour à tous sur Ude. Vous retrouvez, chers amis, en ce mercredi, non, jeudi, déjà jeudi, les jours de paye pour ceux qui travaillent. 31 mars 2022, 8h35, heure du Québec, j'espère que vous allez bien. On est en plein changement. Cette opération militaire, conflit, guerre, appelez ça comme vous voulez, en Ukraine, c'est le déclenchement d'un changement. On peut regarder les médias traditionnels et on voit qu'on ne fait que couvrir l'événement en tant que tel. On n'explique pas vraiment ce qui se passe réellement et pourquoi tout ça se produit. Naturellement, ils ne sont pas là pour expliquer aux gens et les rendre plus intelligents. Les événements, on est là pour regarder les gens plutôt insignifiants et leur montrer juste les faits divers et le spectaculaire. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de se jouer en ce moment. Je vous l'ai dit, pendant longtemps, il y a un vide au niveau de l'ordre mondial. Depuis, on pourrait dire, les 70 dernières années, 80 dernières années, les États-Unis ont régné en maître et roi sur ce monde en général, occidental et au-delà. On pourrait dire qu'ils étaient à la tête de l'ordre mondial. Beaucoup de forces émergentes, des dirigeants de pays qui sont là depuis des décennies. Il ne faut pas oublier qu'on n'est pas dans un monde idéal, parfait. Il n'y a pas de dirigeants qui sont là pour le peuple. Les dirigeants sont là pour l'élite du pays. Ils sont là pour eux-mêmes. Ils sont là pour l'élite religieuse. C'est tout un trio qui fonctionne depuis toujours ensemble. Puis le peuple, c'est, comment dire, c'est l'arsenal, c'est les outils et c'est les gens qu'on utilise pour atteindre nos fins. Naturellement, les élites ne vont pas envoyer leurs enfants à la guerre, envahir, chercher des territoires, chercher de l'or dans des pays ennemis. On va envoyer le bon peuple, qui, lui, aime vénérer ses rois, ses reines. C'est comme ça, la nature est insupportable. Donc, une fois que tu comprends la nature humaine, c'est comme le reste du règne animal. Chez les fourmis, on accepte le règne des fourmis. On accepte le rôle de la fourmi ouvrière. On accepte le rôle de la fourmi reine. Chez les abeilles, chez les loups. Chez l'humain, c'est pareil. La majorité d'entre nous, on est l'équivalent des fourmis ouvrières. Puis il y a ceux qui reine. Puis ceux qui reine, ils utilisent les fourmis ouvrières pour continuer à régner. Puis les fourmis ouvrières sont heureuses d'être des fourmis ouvrières et ne se questionnent pas. Nous, on a un problème, c'est qu'on se questionne. Puis on pense qu'on peut arriver à un monde nouveau parce que les dirigeants religieux nous ont envoyé des pseudo-prophètes pour nous dire qu'on pouvait avoir un monde plus juste. Comprends-tu? Donc, mais ça ne changera jamais. Les dirigeants sont les dirigeants. Puis les fourmis ouvrières sont les fourmis ouvrières. Donc, quand les dirigeants prennent des décisions, peu importe leurs décisions, ce n'est jamais dans l'intérêt des fourmis ouvrières et du peuple. C'est dans leur intérêt, eux, des corporations, le monde financier, le monde économique, le monde des banques, le monde des ressources naturelles, le monde de la politique, le monde... C'est comme ça que ça marche. C'est décevant, je le sais. Ce n'est pas trop sexy, mais c'est ça la réalité. C'est juste à regarder les derniers 5000 ans de la civilisation. Ça a toujours été comme ça, puis ça sera toujours comme ça. Ça ne nous empêche pas d'essayer de comprendre ce qui se passe, mais tu ne changeras rien. Il n'y a rien qui pourrait être changé, même si tu crois. Et moi, je respecte toutes les fois. C'est une question personnelle, d'ailleurs. Ça ne devrait même pas être public. Ça ne devrait surtout pas être politique. Mais moi, je respecte toutes les fois. Et si tu penses que, par exemple, Jésus était le fils de Dieu, bien même lui, le fils de Dieu, n'a pas été capable de changer quoi que ce soit. Il a fini sur la croix. Donc, si lui n'est pas capable de changer le système, ne pense pas que toi, tu pourras y arriver. Puis surtout, ne pense pas qu'un parti politique ou un politique... Pendant ce temps-là, si on veut comprendre ce qui se passe en ce moment en Ukraine, entre la Russie, il faut aller au-delà des médias traditionnels. L'Ukraine est le panier de pain de l'Europe et presque d'une bonne partie du monde, avec les terres les plus riches. On va aller voir ça ensemble. Et il ne faut pas oublier aussi que l'Ukraine, c'est l'endroit où presque toutes les pipelines passent, ceux de la Russie, pour alimenter l'Europe. Donc, c'est des questions très économiques. C'est très rare que tu vas partir en guerre pour des idées philosophiques. Tu pars en guerre pour le cash. Tu pars en guerre pour l'art, les ressources naturelles ou des intérêts comme ceux-là, économiques. Comprends-tu? Ceci étant dit, avant d'aller là, imaginez-vous qu'un présentateur russe sur la télé russe a appelé hier, a fait un appel pour qu'il y ait un changement de régime aux États-Unis et on a demandé la réintégration de Donald Trump, qui était un bon partenaire des Russes. Il a mis beaucoup de sanctions contre les Russes, mais avait quand même une ouverture face à l'idée de s'entendre avec les Russes sur certaines questions. Les Américains font souvent des appels au changement de régime, mais là, c'est eux autres qui goûtent à la médecine. Et on se fait dire, bien, vous devriez nous ramener Donald Trump. Rien de moins, chers amis. Une personnalité de la télévision russe, nous rapporte le Washington Times, aurait appelé un changement de régime aux États-Unis en destituant le président Biden et en réinstallant l'ancien président. Donald Trump, Egveni Popov, l'animateur de l'émission 60 Minutes, version russe, a qualifié l'ex-président Donald Trump de partenaire selon le Daily Mail. Il est temps pour nous, notre peuple, d'appeler le peuple des États-Unis à changer le régime aux États-Unis et à aider à remettre notre partenaire Donald Trump ou à le faire redevenir président. Dans, rien de moins, chers amis, pendant ce temps-là, pendant ce temps-là, imaginez-vous que l'Allemagne se prépare à rationaliser le gaz et le pétrole, peut-être, auprès de sa population. Je vous laisserai tous les liens, vous irez lire ça, parce qu'on pense qu'il pourra y avoir une réduction très significative de la part de la Russie de ces livraisons-là. Maintenant, le président de BlackRock, BlackRock, tout le monde connaît BlackRock, ce grand empire financier, nous rapporte Yahoo Finance, dit que désormais, les générations actuelles devront s'habituer à des pénuries. Pour la première fois, la génération, ou ces générations-là, les jeunes, la génération Z, la génération X, les Gen Z, donc, sont entrés dans une ère de pénurie et devront s'habituer au fait, déclare le président de BlackRock, que c'est possible, que vous connaissiez maintenant la misère, des tablettes vides, l'inflation, la pénurie des produits, la pénurie de travailleurs, pénurie de logements, pénurie de toutes sortes de choses. C'est le nouveau monde dans lequel on est en train d'embarquer et ça ne sera pas rose. Pendant ce temps-là, imaginez-vous, Greenwich nous rapporte que, malgré toutes les sanctions occidentales qu'on a imposées à la Russie depuis l'opération militaire, bien, le rouble, le russe et les banques sont en train de se redresser. Le rouble et le système bancaire russe montrent des signes continu de reprise après les premières sanctions, alors que Moscou compte sur les exportations d'énergie et le contrôle des devises pour protéger en partie l'économie de la Russie. Après avoir chuté initialement, le rouble a rebondi et se rapproche de la valeur qu'il avait avant le début de la guerre, selon le taux de change officiel, et le système bancaire se stabilise progressivement à mesure que les retraits de clients paniqués diminuent selon les économistes. Une partie de la reprise est artificielle, rendue possible par les limites strictes que la Banque centrale, la Banque de Russie, a imposées aux changes, aux retraits et aux transferts en devises fortes à l'étranger, mais cela est également dû à un facteur très réel qui joue toujours en faveur de la Russie, de fortes exportations de pétrole, de gaz, qui apporte un flot de devises très important dans le pays. Maintenant, Forbes nous rapporte que l'Ukraine, bien j'ai trouvé un lien pour vous démontrer que quand même l'Ukraine, c'est le grenier de l'Europe. L'Ukraine est connue comme le grenier de l'Europe et fait partie des trois premiers exportateurs de céréales au monde, rien de moins. Ils possèdent certaines des terres les plus fertiles de la planète avec un sol noir riche, le tchernozem, parfaitement adapté à la culture des céréales. Le tchernozem est extrêmement fertile et est connu pour produire des rendements agricoles élevés grâce à sa grande capacité de stockage d'humidité. En effet, l'Ukraine a la capacité de fournir suffisamment de nourriture pour un demi-milliard de personnes, peut-être plus. Les agriculteurs ukrainiens cultivent des cultures destinées à l'exportation dans toute l'Europe européenne ainsi qu'en Chine, en Turquie, en Inde, en Égypte et en Afrique. Plus de 70 % du pays est composé de terres agricoles de première qualité. L'Ukraine se classe au premier rang mondial pour la production et l'exportation mondiale de tournesol et d'huile de tournesol. On sait l'importance de l'huile dans la vie de tous les jours. Il se classe également parmi les principaux producteurs et exportateurs d'orge, maïs, seigle et blé. Et l'Ukraine est également un grand producteur de pommes de terre, considéré comme le quatrième producteur au monde, en fait, imaginez-vous, de pommes de terre. Selon les statistiques, la production ukrainienne de céréales et de soya devrait atteindre 78 millions de tonnes dans deux ans. Avec 42 millions d'hectares de terres agricoles disponibles, le potentiel agroalimentaire de l'Ukraine est énorme, alors que la hausse du prix du pétrole et du gaz fait la une des journaux, l'invasion de l'Ukraine par la Russie devrait faire grimper les prix des denrées alimentaires dans le monde. Les acheteurs se précipent pour trouver d'autres sources d'approvisionnement en blé, de maïs et de l'huile de tournesol. La Russie est l'un des plus gros exportateurs d'engrais et pourrait y avoir une nouvelle hausse des prix des nutriments qui, à son tour, pourra avoir un impact sur les rendements des cultures, entraînant une nouvelle hausse de prix à la caisse pour les consommateurs, des barres de chocolat au paquet de pâtes alimentaires. Algezira nous rapporte aussi dans un article que le gazoduc russe vers l'Europe divise l'Occident. Le gazoduc appartenant à la Russie est au centre d'un désaccord entre l'Allemagne et les États-Unis qui voit dans le projet un moyen pour Moscou d'accroître son influence en Europe. Donc, il y a beaucoup de questions économiques, je vous le dis, dans cette opération guerre ou invasion, appelez ça comme vous voulez. Le gazoduc de 11 milliards de dollars traversant la mer Baltique détenu par le géant russe de l'énergie Gazprom relie la Sibérie occidentale à l'Allemagne, doublant la capacité du gazoduc Nord Stream 1, déjà utilisé, alors que l'Allemagne a soutenu qu'il s'agissait uniquement d'un projet commercial. Nord Stream 2 a également des conséquences géostratégiques contournant l'Ukraine et la privant potentiellement de quelques 2 milliards de dollars de frais de transit que la Russie paye actuellement pour envoyer du gaz sur son territoire. Donc, le pipeline pour réchauffer 26 millions de foyers allemands à un prix abordable et la construction a été achevée en septembre. Cependant, les régulateurs allemands n'ont pas encore délivré l'autorisation légale finale dont Gazprom a besoin pour commencer ses opérations. Les États-Unis ont considéré le gazoduc comme un outil géopolitique permettant à la Russie de saper l'énergie et la sécurité nationale, augmentant ainsi l'influence de Moscou sur l'Europe, où les prix du gaz ont grimpé en flèche. L'oléoduc s'est heurté à l'opposition de l'Ukraine et de la Pologne et a laissé Washington dans une position difficile avec certains de ses alliés européens. Cela a également provoqué des luttes politiques au sein du nouveau gouvernement de coalition allemand et laissé l'Occident diviser dans sa réponse à la situation. La semaine dernière, le chancelier allemand Olaf Scholz qui avait auparavant refusé de s'exprimer publiquement sur la possibilité d'arrêter le gazoduc si la Russie devait attaquer l'Ukraine a offert sa meilleure indication que cela était encore possible. Il est clair qu'il y aura un coût élevé et que tout cela devra être discuté s'il y a une intervention militaire en Ukraine. Donc, on était il y a quelques semaines avant l'intervention. Donc, voyez-vous, très beaucoup de jeux, beaucoup de jeux de coulisses, beaucoup de jeux économiques entre les grands. Et Bloomberg, je vous ai trouvé un autre lien, des pipelines au port sont les principaux sites de produits de base de l'Ukraine. L'Ukraine est un importateur mondial de culture et de métaux. Le gaz russe circule dans des gazoducs essentiels à l'approvisionnement européen. Ça devient de Bloomberg, ça. Alors que la Russie a envahi l'Ukraine, les négociants en matière première surveillent le vaste réseau d'infrastructures du pays qui est essentiel pour fournir du gaz, des cultures et de l'acier à l'Europe et au-delà. Les forces russes ont poursuivi leur assaut contre des cibles militaires et civiles chez son voisin, le président Poutine, promettant de remplacer la direction de l'Ukraine. Naturellement, on voudrait avoir un gouvernement beaucoup plus favorable à la Russie pour lui permettre de prendre une expansion économique. La crise a ébranlé les marchés de l'énergie, des cultures et des métaux. Les exportations de matières premières de l'Ukraine sont plongées dans le chaos. La région de Donetsk abrite un port qui expédie des céréales et des métaux ainsi que de grandes assieries. De plus, de la frontière russe, il existe des terminaux plus importants qui répondent aux besoins mondiaux en matière première. D'énormes quantités de gaz sont acheminées de la Russie vers l'Union européenne via l'Ukraine. Il y a déjà des signes que l'industrie de matières premières arrête la production ou au plus mal à expédier des fournitures et des navires qui ont été touchés dans la région. Les perturbations présentent des risques de pénurie en Europe et avec des prix de matières premières déjà autour. De niveau record, la guerre en Ukraine ajoutera des pressions inflationnistes dans l'économie mondiale. Wow! L'Ukraine dispose d'un vaste réseau de transports de gaz conçus à l'époque soviétique pour expédier le carburant vers l'Europe à partir de champs géants en Sibérie. La Russie a dépensé des milliards de dollars pour construire de nouvelles liaisons contournant son voisin après l'effondrement de l'Union soviétique. Mais l'Ukraine reste un pilier de la sécurité énergétique de l'Europe. Voyez-vous? C'est très, très, très important, mais très économique. Le gaz entre en Ukraine par les stations de compression de Sudza et de Sokhranovka, situé à quelques heures des régions sécessionnistes et à la frontière entre les deux pays. Il s'écoule ensuite par des pipelines à travers l'Ukraine et plus loin en Europe via des pays comme la Slovaquie. Au niveau des aliments, des sols riches et fertiles ont aidé l'Ukraine à devenir le deuxième expéditeur de céréales au monde et de la région. Et la région de la mer Noire à être connue comme le grenier au blé, le grenier du monde. Imaginez-vous, le maïs est concentré dans les champs du centre et du nord, le blé est large au sud et les tournesols à l'est, selon les données du gouvernement américain. Ils sont transportés par camion, par rail et par barge jusqu'au port pour être vendus en Asie, en Afrique et dans l'Union européenne. Donc, acier et fer aussi. L'acier du pays représente environ un dixième des importations européennes de sorte que la perturbation des aciéries ou des expéditions resserra le marché tendu. du continent et contribuera à maintenir des prises élevées. Donc, je vous laisserai tout ça. Vous irez lire ça des usines de sidérurgie aussi. Très important. Puis, on finit avec le plus important. Forbes qui nous rapportait hier ou il y a même quelques minutes. La Russie et la Chine dirigent un nouvel ordre mondial, déclare le ministre russe. Des affaires étrangères. Puis, quand tu regardes toute l'importance de l'Ukraine et de ce qui est en train de se passer, d'ailleurs, les Chinois regardent ce qui se passe en Ukraine parce qu'eux autres, ils ont les yeux rivés sur Taïwan et on voit qu'on est capable, peut-être, du côté de la Russie, d'aller chercher ce qu'on veut en Ukraine sans qu'il y ait vraiment de répercussions militaires contre eux, bien, il ne faudrait pas s'étonner à ce que la Chine avance rapidement sur Taïwan. Et d'ailleurs, toute l'Eurasie a été contrôlée par les puissances mondiales qui ont dominé le monde. Donc, pour dominer le monde, tu dois dominer l'Eurasie et l'Eurasie est en train d'être dominée par la Chine qui est en train de construire des infrastructures ferroviaires, portuaires, partout en Eurasie et la Chine s'apprête à dominer le monde. La Russie s'est collée à la Chine, pas pour rien, parce que c'est sûr que les États-Unis sont en train de perdre l'Eurasie et tous les empires qui se sont écroulés avaient perdu le contrôle de l'Eurasie. Une réunion mercredi, donc, hier en Chine, entre la Russie et les ministres chinois des Affaires étrangères a amplifié les signes continu de la Chine de se rapprocher de la Russie au milieu de son invasion de l'Ukraine. On peut voir la photo ici de le ministre des Affaires étrangères Lavrov et le ministre des Affaires étrangères chinois Yang Yi en 2021. Le ministre chinois des Affaires étrangères Yang Yi et le ministre russe des Affaires étrangères Lavrov se sont rencontrés hier à Tongsi, en Chine, marquant le deuxième voyage de Lavrov à l'étranger depuis que la Russie a envahi l'Ukraine le 24 février. La Chine et la Russie se dirigent vers la création d'un nouvel ordre mondial juste et démocratique, a déclaré Lavrov dans une vidéo publiée qu'il n'est pas le ministre des Affaires étrangères. Il n'est pas capable. Wow! Wang a partagé les signes d'encouragement de Lavrov et a déclaré qu'il avait quitté la réunion. Plus déterminé à renforcer les relations entre la Chine et la Russie. la Chine a toujours appelé à une résolution pacifique en Ukraine, a répété Wang ce mercredi, mais c'est abstenu de condamner la Russie pour l'invasion. Les États-Unis ont déclaré plus tôt ce mois-ci qu'ils pensaient que la Russie avait demandé une aide militaire à la Chine, un rapport que la Chine a démenti. Donc, wow! Nouvelle ordre mondiale qui est en train peut-être de s'installer dans, je ne m'imagine pas partout, mais l'Eurasie est en train d'être contrôlée par la Chine et ceux qui ont dominé le monde pendant les derniers millénaires et siècles ont toujours dominé l'Eurasie. Donc, n'oubliez pas, la Chine et la Russie se dirigent vers la création d'un nouvel ordre mondial juste et démocratique. Wow! Ce qu'il ne faut pas entendre, mais enfin, on n'est pas sortis de l'auberge. Préparez-vous. Votre monde est en train de se changer sous vos yeux. Plusieurs sont inconscients de ça, mais les conséquences seront énormes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada